Générique 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 Et bonne journée, c'est l'acte 2 du mouvement des gilets jaunes. Vous le savez, demain, samedi, grand rassemblement national à Paris, tandis que les actions vont se poursuivre en province. Des inquiétudes notamment parce que personne ne sait bien où ils vont manifester. C'est gilet jaune dans la capitale. On en parle avec notre invité ce matin, le secrétaire général du syndicat de policiers alternatifs, police CFDT, Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ce matin dans la matinale, depuis le début du mouvement, on le sait, 2 morts, des centaines de blessés. Pourquoi le bilan est aussi lourd ? C'est rare les manifestations aussi violentes dans notre pays. Le souci, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas organisé, qui n'est pas coordonné, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas vraiment de porte-parole. Et donc, c'est la porte ouverte à tout un tas d'individus qui peuvent venir s'agréger au mouvement et provoquer malheureusement ce que l'on a connu, des violences urbaines à l'île de la Réunion notamment, avec de nombreux de mes collègues blessés, mais également... Elle a eu la main arrachée. Tout à fait, avec une grenade dont il disposait, alors on ne sait pas encore bien les circonstances, mais aussi des drames qu'on a connus, notamment en Savoie, où les rapports entre les manifestants et le reste de la population sont aussi particulièrement tendus, et on a vu plusieurs forçages de barrages parce que les gens sont également excédés de ne pas pouvoir aller. – Tension, violence, comment le vivent les policiers sur place ? Vous avez les remontées du terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent ? – Oui, alors, globalement, les rapports sont quand même pacifiques. – Oui, bon enfant ? – Bon enfant, avec des gens qui semblent responsables dans la grande majorité, il y a des échanges. Nous, on est là pour faire en sorte que l'expression du mécontentement puisse se faire dans de bonnes conditions, parce qu'on entend, nous sommes policiers, mais nous sommes aussi citoyens, donc on comprend ce mécontentement, nous sommes aussi concernés par le problème du pouvoir d'achat, mais nous sommes aussi là pour appliquer l'autorité de l'État, faire en sorte que la sécurité s'exerce dans de bonnes conditions, parce que notre travail, c'est aussi d'assurer la sécurité de ces manifestants. – Bien sûr, d'ailleurs, il est rapporté que ces derniers jours, de nombreuses arrestations, interpellations ont eu lieu avec des individus qui, sur eux, avaient des cocktails Molotov, avaient des barres de fer. Vous confirmez ? – Oui, oui, non seulement je confirme, mais aussi je peux vous informer du fait qu'on a des renseignements territoriaux qui travaillent au quotidien et qui font remonter, qu'il y a, plus on avance dans le temps, plus il y a de la radicalisation de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, ce qui pose tout un tas de questions pour le rassemblement qui aura lieu demain. – C'est une note de la DCRI qui l'évoque, et qui est, c'est vrai, inquiétante. Vous l'évoquez, demain, donc, les Gilets jaunes ont appelé un grand rassemblement national à Paris, mais il y aura aussi des rassemblements en région. À Paris, vous craignez des débordements ? – Alors, dire craindre, je ne vais pas dire craindre, parce que les forces de sécurité, notamment mes collègues des CRS et des gendarmes mobiles, sont aguerris à l'exercice et ils sont formés pour cela. Mais bien évidemment qu'on craint toujours qu'il y ait des débordements, et c'est d'autant plus vrai pour demain que, comme je le disais précédemment, ce sont des mouvements qui ne sont pas coordonnés, pour lesquels il n'y a pas de responsables, il n'y a pas de porte-parole, et donc on ne sait pas vraiment comment ça va se déployer sur la capitale. Alors, on est confronté à d'autres événements parallèles, on a le Stade de France, on a le Parc des Princes, on a une manifestation contre les violences sexuelles, on a également, je tiens à le dire, parce que c'est aussi important pour nous, une marche blanche pour notre collègue, Maggie Kipupski, qui s'est suicidée, qui était la présidente du mouvement des policiers en colère, donc il faut le signaler également. Et donc tout ça fait qu'il va y avoir un déploiement de forces de sécurité important, mais c'est vrai que pour un rassemblement qui n'est pas coordonné comme celui des Gilets jaunes, on a besoin d'un endroit qui soit facilement sécurisable pour que les manifestants puissent venir s'exprimer en toute tranquillité et que nous, on puisse canaliser potentiellement les débordements. Et ça, c'est tout le problème, parce que les Gilets jaunes voulaient se manifester place de la Concorde. Le gouvernement, les autorités ont dit non, ils ont proposé le Champ de Mars. On a eu des réponses d'hier soir de certains responsables des Gilets jaunes, ils ont dit on n'ira pas au Champ de Mars, on va aller sur les Champs-Elysées. C'est très compliqué, ça. Alors, c'est compliqué, mais la loi, c'est la loi. Il y a des règlements, il y a des arrêtés préfectoraux qui vont être pris pour interdire certains endroits. Il y a des outils juridiques qui vont être mis à la disposition des policiers pour faciliter leur travail d'interpellation, notamment si on a les Gilets jaunes qui sont à proximité du Palais de l'Élysée. Vous avez dit, comme ça s'est passé la dernière fois. Tout à fait. Moi, j'appelle à la raison. La liberté de manifester, c'est un droit fondamental. Et ce n'est pas nous, syndicalistes, qui allons dire le contraire. D'ailleurs, à ce titre, Laurent Berger, le secrétaire général de ma Confédération, a d'ailleurs lancé un appel au gouvernement pour faire une grande table ronde, un grand séminaire, pour essayer de trouver des solutions en commun. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais en attendant, il faut, nous, policiers, canaliser ce qui va se passer. Et il faut raison garder et faire ça de manière pacifique, sereine. Et donc, la proposition du Champ de Mars me semble la meilleure des propositions pour qu'on puisse garantir aux Gilets jaunes de pouvoir exprimer leurs revendications, mais également d'assurer leur sécurité, celle des Parisiens, et puis surtout, en amont, d'essayer d'identifier et de canaliser les potentiels casseurs qui essaieraient de se greffer à ce mouvement. Les Parisiens qui nous regardent là ce matin peuvent peut-être être inquiets en se disant que ces mouvements, ces manifestations peuvent se produire à priori un petit peu partout dans Paris puisqu'on sent cette désorganisation, effectivement. Et c'est de là que peuvent naître les débordements, bien sûr. Tout à fait. En fait, ce n'est pas tant le rassemblement lui-même qui pose problème. C'est l'arrivée sur Paris et je dirais la dislocation à l'issue. Parce qu'en général, les débordements ont lieu à la fin d'une manifestation. Et c'est quand la population qui manifeste s'éparpille dans les rues adjacentes qu'on se retrouve avec des casseurs qui arrivent et qui sont là pour piller, vandaliser et s'en prendre physiquement en force de sécurité. Je me répète, mes collègues sont aguerris notamment en maintien de l'ordre à l'exercice. Donc ils vont le faire comme d'habitude de manière très professionnelle et avec sang-froid. Mais bien évidemment, il faut tout envisager et les autorités doivent prévoir tous les moyens à la disposition des policiers pour potentiellement endiguer les violences. Un grand merci, Donnie Jacob, de nous avoir rejoint ce matin dans la matinale de France Info, édition spéciale, bien sûr, demain, un samedi, autour de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes. La météo, puis un nouveau JT. Bonne journée à tous.